Le deuxième atelier, l'objectif c'est justement de voir comment on fait pour optimiser ses fonds propres. Donc vous allez avoir quatre intervenants. On va commencer avec Marie-Hélène Antune de BBM qui va vous expliquer tout ce qui est apport en nature et mobilisation de la R&D. Après, on parlera de Love Money avec Jonathan Collomb des Grenoble Angels. Et on finira par tout ce qui est prêt d'honneur justement pour rentrer plus dans le détail avec le réseau Entreprendre et le réseau Initiatives. Voilà, donc je passe la parole à Marie-Hélène Antune de BBM. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez ? Ça fonctionne ? Très bien ! Parfait. Bonjour, je représente le groupe BBM. Et effectivement, on va parler d'apport en nature et d'immobilisation. Donc voilà, je suis expert comptable, commissaire au compte. Notre groupe accompagne de très nombreuses entreprises au niveau du bassin grenoblois, mais également sur nos autres antennes, puisque nous sommes présents à Cécinet, Mélan, à Chambéry et à Annecy. Nous avons une grosse majorité des startups qui font des levées importantes sur l'agglomération grenobloise. Nous avons également la chance d'accompagner quasiment toutes les startups qui se sont introduites en bourse sur ces dernières années. Et puis au niveau des grosses levées de fonds, ont pu la moitié de levées de fonds sur Auvergne-Rouenalpe, ont été faites par nos clients. Donc vous avez quelques exemples de clients de notre cabinet. Au niveau des fonds propres. Donc comme l'a rappelé l'intervenant précédemment, le capitaux propre, en fait, il y a pas mal de lignes. Donc en plus du capital social, des réserves, les primes, il peut y avoir également quelques subventions d'investissement, etc. Donc ce qu'on va voir, c'est comment faire en sorte d'augmenter les capitaux propres par l'apport en nature et également par tout ce qui est immobilisation de la R&D. Donc je vous ai vu pas mal de slides, j'ai 10 minutes, donc je vais essayer d'aller rapidement. Donc au niveau des augmentations de capital. Donc on peut les faire en numéraire, en nature et puis en industrie. Sur les apports en nature. Donc ça peut être, c'est tout ce qui n'est pas de l'argent ni de l'industrie. Ça peut être plein de choses. Ça peut être des biens tactiles, donc tout ce qui est des machines. Mais ça peut être vraiment être des brevets. Ça peut être des licences. Ça peut être de la marque. Quelle est la difficulté ? La difficulté, c'est qu'il va falloir les évaluer pour pouvoir les apporter. Donc si vous faites également des apports de part d'une société, il va falloir également évaluer cette partie-là. Et donc ça va créer de la survaleur. On est d'accord que les apports en nature ne constituent pas de cash. Pourquoi est-ce qu'on fait des apports en nature ? Surtout, et pourquoi au niveau de toutes les sociétés innovantes, on recommande, quand c'est possible, d'apporter les brevets, les logiciels, les sites, tout ce qui a pu être créé en amont de la phase de constitution. Parce que ça permet d'anticiper les demandes des futurs investisseurs, tout simplement parce que si tous ces logiciels, ces brevets ont été faits en amont et qu'ils ne sont pas dans la société tech qui a été créée, sur lequel il y a une levée de fonds, ils vont être inquiets, puisque cette technologie-là n'appartiendra pas à la société. Donc c'est important d'anticiper cette partie-là. On peut également faire une concession, si on est sur une problématique de brevets. Et puis ça permet de formaliser l'implication de tout le monde, des associés, des partenaires, et ça permet de désamorcer pas mal de banques qui peuvent avoir lieu après si jamais les actionnaires ne sont pas satisfaits. Également, ça va permettre donc, en contrepartie de cet apport en nature, ça va permettre d'avoir une partie capitale sociale. Ce capital social est très important, comme on l'a vu, ça permet, plus le capital est important, plus la crédibilité pour les levées de fonds est importante. Ça permet également de bénéficier d'avantages fiscaux importants pour les associés, notamment au niveau des dividendes. Et ça permet d'avoir des aides financières plus importantes, puisque la plupart du temps, les aides qu'on peut lever sont quand même indexées sur une partie capitaux propre. Alors, ensuite, qu'est-ce que ça implique quand on fait un apport en nature ? Ça implique des dépenses inhérentes à l'opération, parce qu'il va falloir les valoriser. Il faut valoriser un brevet, valoriser une marque, donc, généralement, c'est des spécialistes qui interviennent, donc, c'est des gens dont c'est le métier. Il y a également des frais, des frais de commissaire aux apports, des droits d'enregistrement, des frais juridiques. Éventuellement, il peut y avoir des plus-values, puisqu'on va apporter quelque chose. Par rapport au brevet, tout ce qui est invention brevetable et brevet, il est possible de bénéficier d'un report d'imposition, c'est-à-dire que la personne qui fait cet apport-là ne va pas être imposée tout de suite, mais elle va être imposée qu'à la cession de l'actif ou à la sortie de sa qualité d'associé. Donc, c'est quelque chose de très favorable, parce que si cette opération a lieu au bout de cinq ans, donc à une sortie, il va y avoir des abattements progressifs, et au bout de huit ans, il n'y aura aucune imposition. Donc, ça signifie qu'on peut apporter un brevet. Si on garde ses titres huit ans, l'État ne prendra aucune plus-value. Donc, c'est quelque chose de très important, et donc, on recommande fortement de faire des apports de brevets. La fiscalité est très attractive. Donc, une deuxième possibilité, en plus des apports en nature, c'est d'immobiliser les frais de R&D. Pendant les huit premières années d'une entreprise, la plupart du temps, je n'ai pas de chiffre d'affaires, j'ai surtout des frais de personnel, des frais de sous-traitance et plein d'autres frais inhérents à la recherche. Donc, si on ne fait rien, on se retrouve avec un résultat fortement déficitaire, et qui dit résultat fortement déficitaire, dit risque que les capitaux propres soient dégradés, voire qu'ils perdent la moitié des capitaux propres, comme l'a expliqué l'interdiction précédente, ou tout simplement qu'on ne respecte plus, on se retrouve en difficulté au sens européen du terme, et que dans ce cas-là, BPI ne nous suive plus par rapport à nos financements. Donc, une possibilité, c'est d'immobiliser ces frais de recherche et développement. Donc, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'on va créer une immobilisation. Comment les immobiliser ? On va lister tous les frais qu'on a toute l'année, et de la masse salariale, et vraiment tous les frais inhérents à la recherche. On va regarder projet par projet, si ça correspond à la définition d'un actif comptable, et dans ce cas-là, on va passer une écriture de produit qui annule la charge pour le mettre en classe 2, et cette immobilisation-là, on va l'étaler sur plusieurs années. Mais concrètement, comment on fait ? On essaie de le faire projet par projet, de dire pour chaque projet quels sont les frais que j'ai eus, et je les mets à l'actif. Et quand est-ce que je commence petit à petit à les amortir, donc à leur faire perdre de la valeur, soit parce que le projet est fini et abouti, soit parce que j'ai passé des jalons techniques tellement importants qu'on peut considérer qu'on peut commencer à les amortir, donc à les passer en charge au fur et à mesure. En faisant ce type d'opération, pendant les premières années, on ne dégrade pas les capitaux propres, et puis il y a une cohérence d'un point de vue recherche. Et en parallèle, par contre, les subventions qu'on peut avoir, les subventions sont qualifiées cette fois-ci d'investissement, et donc ces subventions également seront mises en produit, en comptablement, au même rythme que j'aurais mes amortissements d'immobilisation. Donc, qu'est-ce qu'on peut immobiliser ? On peut immobiliser les phases finales, les phases d'évaluation, on peut immobiliser, bien évidemment, les prototypes, on peut immobiliser vraiment, vraiment beaucoup de choses. Les conceptions, les moules, tous les frais de développement sont immobilisables, y compris ceux d'un certain site Internet et les conceptions de logiciels. Donc, il y a des conditions pour pouvoir le faire. Donc, quand on accompagne un client, on se positionne pour savoir si notre client satisfait aux conditions pour pouvoir immobiliser ses frais de R&D. Il faut savoir que c'est une méthode qu'une fois qu'on l'enclenche, on ne va pas revenir en arrière. C'est-à-dire que si on satisfait aux conditions, on doit mettre à l'actif, on ne doit pas laisser en charge les frais de R&D. Donc, c'est une méthode quasi irréversible. En gros, concrètement, qu'est-ce qu'on cherche à savoir ? On cherche à savoir si c'est possible de réellement aboutir, la faisabilité technique est possible. Donc, la recherche fondamentale, la recherche pour la recherche, ça ne passe pas. Est-ce qu'on est capable ? Est-ce qu'on sait qu'à la fin, on va pouvoir utiliser ou vendre cette technologie qu'on a créée ? Est-ce que ça va nous générer des avantages économiques futurs ? Concrètement, est-ce que je suis capable de faire du chiffre d'affaires en face ? Je crée quelque chose, je fais la recherche sur quelque chose de très bien, mais en réalité, je n'ai pas de marché qui me permette finalement d'utiliser cette technologie actuellement. Je ne peux pas l'immobiliser. Est-ce que je dispose des ressources nécessaires ? Ça peut être formidable, mais en réalité, je ne suis pas capable de faire le travail, je ne suis pas capable d'achever ma recherche. Dans ce cas-là, non plus, je ne pourrais pas y aller. Et est-ce que je suis capable d'évaluer mes dépenses ? C'est là tout le travail préparatoire que vous pouvez faire avec votre expert comptable, qu'il y ait pendant toute l'année de lister et de regarder toutes les dépenses qu'on peut avoir pour qu'à la fin de l'année, on n'ait plus qu'à se poser la question, est-ce que ça correspond à un actif ? Si c'est le cas, on peut l'immobiliser. Et ce n'est pas à la fin de l'année qu'on se pose la question de l'évaluation de mes dépenses immobilisables. Voilà. Est-ce que je suis dans le timing ? Je suis dans le timing. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, Marie-Hélène, l'ensemble des questions, on va les synthétiser à la fin. D'accord. Chacun des intervenants, il répondra en fonction du type de questions. Parfait. Merci beaucoup. Merci. On va passer la parole à Jonathan Collomb, de Grenoble Angels, qui va nous parler de la love money et de comment les business angels peuvent vous aider aussi à augmenter vos fonds propres et votre capital. Tout à fait. Merci de donner la parole à Grenoble Angels. Je vais tout de suite partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne ? J'imagine que oui. OK. Donc, bonjour à tous. Je me présente, Jonathan Collomb. Je suis le délégué général de Grenoble Angels, qui est une association de business angels. On verra ce que c'est précisément par la suite. Et donc, comme précédemment dit, je vais vous présenter deux choses. Donc, très brièvement, d'abord la love money, puis les business angels. Voilà, notre rôle. Qui sont-ils ? Qui sont-ils ? Qu'est-ce qu'ils font ? Et comment est-ce qu'ils peuvent vous aider à développer le projet au démarrage ? Donc, d'abord, un point sur la love money, qui est une étape de financement qui vient juste avant les business angels. Et donc, quand on parle de love money, on peut parler aussi en français d'épargne affective, épargne affective de proximité, où en fait, on va venir demander à nos proches, donc amis, familles, réseaux professionnels, de bien vouloir s'il y a des possibilités d'investir dans le projet. Donc, ce sont les tout premiers financements du projet qui peuvent être variables. Donc, ça peut aller d'une centaine d'euros à des milliers d'euros, en fonction de votre projet, des capacités d'investissement de votre premier cercle d'investisseurs. Il y a des avantages, des inconvénients, tout un tas, mais c'est vrai que c'est les premiers fonds qu'on arrive à, en général, plutôt facilement lever auprès de ses proches. Mais c'est aussi un souci d'avoir un montant assez incertain de cette première levée. Et il y a de facto, donc, pour ces personnes, un risque potentiel de perte, comme dans tout investissement. Vous allez voir que tout à l'heure, je vais également parler de 3C concernant Grenoble Angels, mais on a également des 3C concernant la love money, où en fait, qui vient financer cette love money-là ? Donc, c'est les cousins, les copains, et parfois, les cinglés, voilà, pour cette love money. Donc, c'est vraiment, et vous le verrez dans un prochain diagramme que je vous ai préparé, où se situe la love money par rapport, donc, aux business angels et aux autres sources de financement. Donc, pour rentrer plus dans le dur du sujet, qu'est-ce qu'un business angel ? Donc, c'est un investisseur de proximité qui vient investir son épargne personnelle dans des jeunes entreprises innovantes, à business model innovant. Des business angels, donc, ce sont des bénévoles qui font partie, donc, de, pour le cas de Grenoble Angels, d'une association de business angels qui vient financer, donc, des projets sur des phases d'amorçage et qui en profite pour mettre à dispo, non pas seulement du capital, mais aussi et surtout des compétences et des contacts, des connexions envers le réseau. Un business angel, c'est aussi une personne qui est prête à attendre le temps nécessaire pour sortir du capital investi dans l'entreprise pour pouvoir le récupérer avec, éventuellement, une plus-value dans le meilleur des cas. Donc, je vous parlais de 3C précédemment. En ce qui concerne Grenoble Angels, le triptyque de fonctionnement de Grenoble Angels, donc, c'est à nouveau les 3C, des 3C, somme toute, un peu plus sérieux, mais un apport, comme je le disais précédemment, donc, en capital, en compétences et en contact. C'est vraiment sur cette base-là que résonne la centaine de business angels de Grenoble Angels à ce jour. Quel est le positionnement des business angels dans la chaîne de financement des entreprises ? Donc, je vous ai fait une liste non exhaustive de tous les acteurs du financement. Donc, on a les fonds publics, des fonds d'amorçage privé, des plateformes de crowdfunding, des incubateurs, etc., des banques, des fonds de capital développement, de capital à risque. On verra ça de manière plus visuelle dans une prochaine diapositive. Et donc, le business angels se positionne sur un apport direct, un apport en fonds propres, qui est en moyenne entre 100 000 et 300 000 euros. De manière plus large, les clubs de business angels commencent à regarder un projet qui a un besoin d'investissement à partir de 100 000, 150 000 euros jusqu'à 500 000 euros. On n'exclut pas de faire des deals plus importants autour du million, du million 5, ce qui est déjà arrivé chez Grenoble Angels, mais on est plus sur ces fourchettes-là de besoin en financement. Le positionnement bien particulier également d'un réseau de business angels, c'est l'accompagnement des entreprises. Il y a donc retour sur ces trois C, il y a l'apport en capital, en contact et en compétences. C'est vraiment l'accompagnement qui définit le mode de fonctionnement de ces clubs de business angels. Et vous le comprendrez mieux quand je vous présenterai le processus d'investissement dans un club de business angels. C'est également un positionnement autour d'un effet réseau qui est très fort dans tous les clubs d'ailleurs de la coordination Auvergne-Rhône-Alpes des business angels. C'est un effet réseau avec un accès à des expertises des membres, mais également des partenaires du réseau des clubs de business angels. Si ce n'a pas déjà été dit que ce soit dit une bonne fois pour toutes, ce sont bien des prestations bénévoles de la part de nos membres et qui donc ne sont pas rémunérées pour tout l'accompagnement qui est proposé par les clubs de business angels. Le fonctionnement se fait dans le respect d'une charte de déontologie qui est signée par toutes les parties, par l'association de business angels, les business angels qui vont prendre en instruction le projet et les dirigeants qui passent dans notre pipe d'investissement. C'est en général une participation à capital minoritaire dans les entreprises et un dernier positionnement est le fort effet levier que propose une association de business angels entre le montant levé en interne dans le club de business angels et après la possibilité de travailler en réseau avec des effets leviers de 2 à 3 selon les tours de table. Donc de manière plus visuelle le fonctionnement en tout cas sur la partie amorçage puisqu'il concerne bien les clubs de business angels. Trois volets temporels. D'abord le financement, ce qu'on a appelé le financement public avec un besoin en financement entre 20 et 150 000 euros. Donc dans ce financement public, on met cette love money dont je parlais en première diapositive de cette présentation. On va également y mettre mes collègues qui proposent des prêts d'honneur. On va avoir de la subvention publique, etc. Donc jusqu'à un montant de 100, 150 000 euros. Le projet pendant ce temps-là va démarrer une activité commerciale, générer un premier chiffre d'affaires et c'est là que la phase d'amorçage démarre et que les business angels vont pouvoir intervenir, comme je vous le disais précédemment, donc sur un besoin en financement entre 150 et 500 000 euros. Donc là, c'est vraiment le cœur de métier de Grenoble Angels en tout cas et d'une association de business angels, c'est de pouvoir apporter des éléments sur cette période, sur cette phase d'amorçage, puisque sur la phase suivante, à partir de 500 000 euros de besoins en financement, on passe plus sur des fonds spécialisés avec qui nous avons l'habitude de conclure certains deals. La phase d'après, c'est sur le capital risque et le capital développement. Donc là, on est sur d'autres types de montants. On passe entre 2 et 10 millions d'euros sur du capital risque pour financer la croissance et on a également du fonds en capital, pardon, du capital développement sur la phase rentabilité. Là, sur 10 millions et plus de besoins en financement. Et donc là, on ne parle pas tout à fait le même langage avec ces fonds-là, puisque là, on va plus être sur des phases de rentabilité, alors que nous, on va regarder des éléments de démarrage d'activité qui sont bien propres à l'amorçage. Qu'est-ce que regarde un business angel lorsqu'un projet arrive en présentation, par exemple, chez Grenoble Angels ? On regarde essentiellement les points qui sont affichés devant vous, la personnalité et les compétences du porteur de projet, le modèle économique du projet, sa capacité à s'adapter, les attentes du marché et la capacité d'écoute du porteur de projet. C'est vraiment des points sur lesquels les membres regardent vraiment de manière de manière très attentive pour pouvoir mettre en place pour pouvoir mettre en place ensuite un accompagnement. Quel secteur d'activité ? On n'est vraiment pas fermé à un secteur d'activité en tant que tel. Voilà, tout s'affiche devant vous. Je fais passer mes diapositives. Devant vous, le processus de levée. Donc, une première pré-étude du projet avec une dizaine de Business Angels qui vous permet ensuite de passer en plénière, en phase d'instruction ensuite, qui est vraiment le cœur de la phase de levée. On vient vraiment décortiquer l'ensemble du projet pour ensuite représenter le projet en présentation un peu plus longue, d'une vingtaine de minutes. Et c'est là qu'on voit le tour de table et ce qu'on fait intervenir d'autres clubs de Business Angels, d'autres partenaires bancaires ou nos partenaires ainsi de financement qui est la plateforme de crowdfunding de la région Verne-Rhône-Alpes. Quelques chiffres, notamment sur l'année 2019 avec 167 000 euros investis en interne chez Grenoble Angels et donc avec l'effet levier dont je vous parlais tout à l'heure qui est très important puisqu'il a atteint 2019 2 millions d'euros. Quelques partenaires avec qui nous travaillons, notamment des banques, des universitaires, d'autres clubs de Business Angels. Et voilà, quelques entreprises soutenues ces dernières années. Voilà, j'ai un peu bouclé cette fin de présentation pour être dans le timing. Voilà mes coordonnées et on a un temps de questions-réponses juste après où je pourrais, je reste là pour répondre à toutes vos questions. Merci de m'avoir écouté et bonne journée financement avec le Tarmac. Merci beaucoup Jonathan et puis je te laisse du coup mettre fin à ton partage. Voilà, parfait. Et du coup, on va passer la parole aux deux structures qui permettent d'avoir du prêt d'honneur aux dirigeants. C'est le réseau Entreprendre et le réseau Initiatives. On va commencer par Initiatives avec Jérémy Chollier. Je peux démarrer. Oui. Ça marche. OK, très bien. Bonjour à tous. Moi, c'est Jérémy Chollier. Je suis salarié d'une association qui s'appelle GAIA, donc Grenoble Alpes Initiatives Actives qui est membre de deux réseaux nationaux. Donc, France Active et Initiatives France. Quelques petits mots sur l'association. Donc, on a une association qui a été créée en 1998. On a deux antennes, donc une à Grenoble, une à Vizil. Notre ambition à nous, c'est de devenir en fait, d'être le partenaire majeur sur le développement, la création d'emplois en fait en Isère et sur des entrepreneurs qui s'engagent de plus en plus, donc sur différents aspects et qui soient du coup créateurs, repreneurs d'entreprises, acteurs de l'ESS ou pas. Voilà un petit peu en quelques mots. Un petit focus sur nos partenaires. Je ne vais pas tous les citer, mais on a du coup des partenaires majoritairement publics et d'autre part, des partenaires privés, principalement des banques, des partenaires privés. Un petit mot sur nos métiers à nous en tant que chargé de mission. Donc, on a du coup trois trois grandes missions en tant que chargé de mission. La première mission, c'est de vous aider à bâtir en fait la stratégie financière du projet. Donc, pour ça, en fait, on va venir un peu challenger votre projet, évaluer les différents besoins financiers et du coup, apporter les solutions adéquates avec nos outils, mais avec les outils que nos partenaires peuvent proposer dans l'objectif du coup de sécuriser en fait d'une part le risque de la banque et votre exposition au risque d'autre part. On a des outils de financement mais des outils de garantie bancaire aussi. Et ça, ça se traduit au travers du coup de financement où là, on va venir mobiliser en fait les différents outils financiers. Le troisième niveau de notre métier, il est plutôt post-financement même si on le retrouve un peu où on vous accueille, il est de pouvoir vous mettre en lien en fait avec un écosystème donc tout un tas de partenaires en fait et d'entrepreneurs et d'entreprises avec lesquels vous pourrez échanger sur différentes thématiques. On a également un réseau de bénévoles comme une association, on a plus d'une centaine de bénévoles que l'on retrouve en fait au travers de différentes actions que l'on mène, que ce soit au travers des comités d'engagement que sur une offre de parrainage et de mentorat un petit peu pour pouvoir vous apporter en fait un regard extérieur. Je passe rapidement sur les phases de vie. On peut intervenir sous réserve de certains critères à toutes les phases de vie d'un projet de l'émergence au champ de l'hôtel. Les critères principaux, quelles que soient les structures que vous serez entre preneurs TPE, une start-up d'innovation, une structure plutôt en lien avec l'économie sociale et solidaire, il faut au minima créer au moins un emploi, le vôtre. Il faut que le projet soit plutôt formalisé. Alors, prévision de le rédigé de quel choisi, ça c'est plutôt sur la création. Pas tellement sur de l'émergence. Il faut que l'entreprise soit implantée soit sur la métro, le sud d'Isère, voire l'Isère globalement. Ça dépend de nos outils. Et un cofinancement bancaire. Ça, c'est typique. Sauf pour des associations, mais je ne prêterai pas ce cas-là aujourd'hui. Sur les outils de financement et le pré-donneur qui nous concerne aujourd'hui. Donc, on a un pré-donneur classique, un pré-donneur innovation. Le pré-donneur innovation est en lien avec un dispositif qui s'appelle Startup & Go que je présente juste après. L'objectif du coup du pré-donneur, il est de renforcer en fait vos apports personnels et de couvrir ce que la banque ne finance pas. En général, tout ce qui est stock, réseau, BFR, même si en innovation, ce n'est pas forcément vrai. Les banques arrivent à financer justement la R&D et le CR sur ces projets d'innovation. mais nous, l'objectif, il est vraiment de pouvoir renforcer vos apports personnels et de constituer vos quasi-fonds propres, donc avoir une mise plus importante parce que du coup, le pré-donneur peut être alloué soit en concours d'associés soit en capital. donc on est sur un pré-perso sans caution, sans garantie personnelle avec un taux zéro. Son montant dans le pré-donneur classique va jusqu'à 30 000 euros chez nous. La moyenne est à 10 000 et en innovation, on peut aller jusqu'à 82 000 euros avec une moyenne du coup qui se situe à 50 000 euros. Je vous présenterai juste après le mécanisme. On est sur une durée de 2 à 5 ans avec la possibilité de mettre en place un différé jusqu'à un an en innovation. Sur le dispositif Startup & Go pour lequel du coup on est pas prestataire mais référent en tout cas et affilié, on peut solliciter en fait chez nous les trois phases sur le financement de l'innovation. Alors l'innovation, on l'entend au sens large dans le dispositif Startup & Go mais à Gaia en fait globalement. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sur de la tech pure. Ça peut être de l'innovation d'usage, de l'innovation de service et évidemment de l'innovation sociale. Sur ces projets innovants, on a trois phases. On a une première phase qui est l'émergence qui est une subvention en fait qui peut aller jusqu'à 11 000 euros pour le financement en fait d'une étude ou d'autres types ou d'autres types de prestations. Alors en fonction de votre degré de maturité, si vous êtes immatriculé ou pas, on va pouvoir financer un certain type de prestations. Si vous n'êtes pas immatriculé, le spectre est assez large puisqu'on peut financer des études de marché, des études de faisabilité technique, des études juridiques, des études d'antériorité. Et si vous êtes immatriculé, jusqu'à six mois après immatriculation, on va être uniquement sur des études d'accès au marché. Moi, globalement, en tout cas à Gaïa, je préfère financer des études d'accès au marché, des études de marché avec cette subvention Startup & Go et ensuite laisser le soin à la bourse French Tech de financer en fait les études de FESA, les études de R&D. En général, je préfère puisque l'objectif derrière, c'est de pouvoir vous financer en prêt d'honneur création innovation et du coup d'avoir levé tous les doutes sur l'accès au marché. Voilà. Auquel cas, si c'était déjà fait, du coup, on irait sur d'autres prestations. Mais en général, j'axe quand même l'émergence sur ces phases d'accès au marché. Et ensuite, la phase création et la phase dévente. Mais là, on est sur un autre échelon. Sur la phase création par rapport au prêt d'honneur innovation, comment ça fonctionne ? Il y a en fait une part régionale du dispositif qui va venir abonder le prêt d'honneur de la structure qui vous accompagne et vous finance. Donc, ça peut être nous comme ça peut être le réseau, on faut le prendre. Et en fait, il y a un coefficient d'innovation qui va venir multiplier le prêt d'honneur. Donc, ce coefficient d'innovation, il est fonction d'un degré d'intensité de l'innovation. Toujours au sens large, en fait, il y a une matrice d'innovation qui est remplie par le chargé de mission qui vous accompagne. Et ce coefficient, il va de 1 à 2. sachant que 1 double notre, enfin, double le prêt d'honneur. C'est-à-dire que pour 1, s'il y a un prêt d'honneur de 30 000, ça fait 30 et 30. Là, sur l'exemple que je vous ai présenté, c'est un exemple avec 1,5 sur un prêt d'honneur de 30 000 euros. Donc, le montant total de prêt d'honneur innovation sera de 30 000 euros donc qui est notre part. Plus du coup, 30 000 euros fois 1,5 donc ça fait 45 000. ce qui donne un total du coût de 75 000. 30 000 euros de la part de l'association du coût de prêt d'honneur et 45 000 euros de la part de la région via le dispositif Startup & Go. Ça permet de pouvoir lever des montants en prêt d'honneur importants sachant que l'objectif également de ces prêt d'honneur qu'ils soient d'innovation ou non, c'est de faire un levier sur l'emprunt bancaire. En général, on a un effet levier qui peut aller jusqu'à 7 si ma mémoire est bonne aux dernières statistiques sur l'emprunt bancaire. Pour 1 euro de prêt d'honneur, on va venir lever 7 euros de prêt bancaire en règle générale. Après, ça dépend vraiment des projets et du degré de risque sur le projet. Nouveauté et on en a parlé un peu plus tôt ce matin. J'ai entendu du coup Christophe Dovali en parler sur des prêts des pays. Donc, on a des prêts d'honneur donc création reprise au sein de des pays et des prêts d'honneur solidaires des pays. Alors là, les deux, en fait, c'est en fonction du public mais leur montant est le même. Il peut venir en fait compléter le prêt d'honneur de notre association jusqu'à du coup 30 000 euros. On a une moyenne qui est à 10 000 euros sur le prêt d'honneur. En tout cas, création et reprise des pays. La durée, pareil, elle se cale sur le prêt d'honneur de 5 ans et il y a la possibilité de mettre en place un différé en création. Ce prêt d'honneur, du coup, se complète un prêt d'honneur classique ou innovation. Par contre, il ne rentre pas en ligne de compte dans la multiplication du prêt d'honneur innovation. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. pour les structures qui ont un caractère impact et engagement supplémentaire, on peut aller mobiliser un outil qui est un outil France Active qui s'appelle le FRIS, le Fonds Régional d'Investissement Solidaire, qui est un outil tiré de l'épargne salariale solidaire. C'est pour ça que c'est uniquement pour des projets qui revêtent un caractère soit une SAS avec un agrément ESUS, pas une SAS ou n'importe quelle autre structure juridique qui répond à des critères de l'SS. En tout cas, qui va militer, même si c'est un mot fort, en tout cas, œuvrer pour plus d'impact à son échelle. Et là, du coup, on va pouvoir aller chercher des fonds supplémentaires. Sachant qu'il y a une enveloppe qui peut aller jusqu'à 200 000 euros au niveau du FRIS. Ce n'est pas à taux zéro pour le coup. On est sur un taux à 2 %, comme c'est tiré de l'épargne salariale. Et on n'est non plus sur du quasi-fond propre, mais sur de la dette à l'entreprise. Là, on est sur du bas de bilan, un peu en genre comptable, avec l'oblif également d'aller financer du BFR et de l'investissement. Et là, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir mettre en place un différé qui peut aller jusqu'à 2 ans. En général, c'est un an sur le FRIS, mais on peut aller jusqu'à 2 ans pour des projets d'innovation sociale. Voilà. Je parle brièvement des garanties puisque c'est quand même important, sur un montage financier où on va pouvoir venir garantir un des prêts. Parce que souvent, dans l'innovation, les banques aiment bien se partager le risque et du coup, scindent les prêts en bleu, chacun prend sa part. Et du coup, nous, l'idée, c'est de pouvoir venir couvrir un des empreintes bancaires pour limiter le risque de la banque, mais aussi pour venir limiter vos quotients personnels. La banque va venir prendre une certaine quantité de garanties sur les empreints. Et nous, notre rôle, il est de pouvoir diminuer en fait cette exposition au risque en venant, pardon, limiter les coûts. Je ne rentre pas dans le détail, je répondrai à vos questions si vous en avez. Parce qu'après, du coup, sinon je vais être hors timing. Et du coup, j'en ai fini pour la présentation. Je crois que je suis dans les temps. Parfait. Merci beaucoup Jérémy. De rien. Et puis, on va enchaîner avec le Réseau Entreprendre et Fanny Mué. C'est ça. Alors, j'active juste ma caméra. Bonjour à tous. Du coup, je vais vous parler un petit peu de Réseau Entreprendre. Donc, Réseau Entreprendre, on est une association, une association qui a pour vocation d'accompagner les dirigeants et porteurs de projets qui ont vocation à créer de l'emploi sur le territoire isérois. Donc, pour revenir un petit peu sur d'où on vient pour que vous comprenez pourquoi c'est ça aujourd'hui notre vocation, on est issu de, enfin, c'est André Mullier qui est notamment un ancien président du groupe Auchan qui s'est retrouvé avec 600 personnes au chômage et qui s'est dit c'est pas ça mon métier de dirigeant. Donc, comment faire pour retrouver du travail à ces gens ? C'est créer de l'emploi pour créer de l'emploi, il faut créer des employeurs. Voilà un peu pour vous remettre dans notre histoire. Donc, nous, on accompagne les dirigeants d'entreprise sur plusieurs volets et notamment avec une aide financière qui est le prêt d'honneur. Et donc, je vais vous partager, je n'ai pas forcément un slide, mais par contre, j'ai une petite fiche que je pourrais faire passer si vous voulez avoir les informations complémentaires, des informations écrites. Est-ce que vous voyez bien l'écran ? Parce que si je zoome un peu, c'est mieux pour vous. C'est parfait. Super. Donc, on a un accompagnement financier qui est le prêt d'honneur. Donc, c'est un dispositif, le même dispositif que vient de présenter Jérémy. Donc, en fait, c'est un prêt qu'on va faire à la personne et vous avez obligation de le réinvestir dans votre entreprise. Et donc, pour le réinvestir dans l'entreprise, vous pouvez le mettre soit en capital, soit en compte courant d'associés. Donc, ça, c'est des choix que vous devez faire. On peut en discuter quand vous venez nous voir. Et donc, ça vous permet, en fait, d'apporter, c'est considéré comme des fonds personnels que vous apportez et les banques vont le valoriser et vont pouvoir donc vous prêter plus grâce à ce prêt d'honneur. Les montants, ils vont de 15 à 45 000 euros. Et pour les projets innovants, on peut monter jusqu'à 90 000 euros grâce exactement au même dispositif qu'a présenté Jérémy qui est le Startup Engo. Et donc, je ne vais pas représenter du coup le Startup Engo vu que ça a été très bien fait précédemment. Mais en fait, vous comprenez que les structures d'accompagnement comme Gaia et Rézor Entreprendre, on est aidé par d'autres structures qui nous permettent d'aller un peu plus loin dans nos outils. sur les modalités de remboursement, on a 41 mois de remboursement après avoir bénéficié de 18 mois de différé. Le taux est à zéro, il n'y a aucune caution ou garantie qui est demandée et on a une spécificité sur le versement qui est à prévoir quand même dans les plans de trésorerie, même si ça ne change rien sur le plan de financement final, c'est qu'on verse en deux temps le prêt d'honneur. Donc ça, nous, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement financier et après, on a un accompagnement derrière qui dure trois ans. On parle d'accompagnement humain et donc là, ça va être dans notre association, on a 300 dirigeants qui nous soutiennent et donc dans cette communauté, on va aller chercher un dirigeant qui va pouvoir être à vos côtés pendant trois ans et vous rencontrez une fois par mois et vous allez aussi bénéficier d'un accompagnement collectif avec ce qu'on appelle un club. Donc en gros, sur une année, on forme une promotion et on vous réunit une fois par mois pour que vous puissiez échanger les uns avec les autres, faire venir des intervenants, ce genre d'accompagnement. Mais ce qui vous intéresse, c'est le prêt d'honneur qui est là pour venir soutenir vos plans de financement et notamment au niveau des fonds propres puisque le capital et le compte courant d'associés sont soit du capital, soit des quasi-fonds propres. Pour bénéficier de l'accompagnement de réseau entreprendre, donc là, vous avez les critères d'éligibilité. Donc, on accompagne toutes personnes qui sont dans nos valeurs. Donc, ça, c'est des grands mots. En gros, on va surtout s'intéresser à la personne, donc à vous, à votre capacité d'écoute, à comment vous vous positionnez dans le projet, comment vous vous projetez. Donc, ça, ça va être très, très important pour nous ou à l'équipe si vous êtes plusieurs. Et après, on a d'autres valeurs qui sont la réciprocité, la gratuité, mais ce n'est pas l'objet de notre discussion aujourd'hui. On a des secteurs, pour le coup, qui sont exclus, donc on ne fait pas d'intermédiation financière et pas de promotion immobilière. On ne fait pas de franchise non plus parce que le principe de défranchie, c'est qu'il y a un accompagnement, donc on viendrait faire un petit peu doublon sur ces structures-là. On intervient maximum 24 mois après la création. Ça, c'est des ordres de grandeur. Si vous venez au 25e mois, on ne va pas fermer la porte, évidemment, mais si vous venez après 5 ans d'existence, on ne pourra pas vous accompagner. Toute forme juridique, donc sauf les CI, les associations, siège social en misère. Et donc, ça, c'est le critère de l'emploi qui est très important vu que vous l'avez compris, c'est ce par quoi j'ai commencé, qui est la vocation de raison d'entreprendre, c'est développer l'emploi sur le territoire et donc 5 emplois à 5 ans, c'est l'ambition qu'on recherche chez les porteurs de projet. Que vous soyez décisionnaire et ensuite, on retrouve les mêmes contraintes que Jérémy avec un apport pré-personnel et le pré-complémentaire. Donc, on met la petite vague pour dire que ce n'est pas stricto, voilà, ce n'est pas fermé, mais l'idée, c'est que si vous avez 10 000 euros, que nous, on vous prête 10 000 euros, il faut au moins pouvoir aller chercher 20 000 euros à la banque. Ça, pour nous, c'est le minimum du minimum qu'on va essayer de vous faire atteindre pour avoir cet effet levier et dans l'idéal, ce n'est pas 20 000, mais peut-être 60 000 pour avoir l'effet levier x3 derrière. Comment je vous présente un peu comment ça se passe quand vous venez nous voir, mais en quelques mots, vous avez toute une phase d'études et dans cette phase d'études, vous allez rencontrer des dirigeants et c'est aussi ces échanges qui vont vous permettre de nourrir votre projet et de vous aider à structurer au mieux le projet, à vous challenger sur certains aspects de votre business plan ou de votre stratégie commerciale, qu'importe. Voilà, j'ai fait assez rapidement, mais je pense que j'ai dit l'essentiel sur ce que j'avais à vous dire, sauf si vous voulez que je développe certains points. Moi, je suis plus dans l'échange. En plus, je vois qu'on n'est pas super nombreux, donc peut-être que ce sera plus un point en suite dans le partage. Du coup, c'est l'heure des questions-réponses pour l'ensemble des interventions que vous avez eues sur cette partie optimisation au fonds propres. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses. Comme ça, on peut les administrer plus facilement et être sûr de ne pas en rater. Donc, déjà, il y a une question de Louis-Pascal Osda qui est plutôt destinée à Marie-Hélène. Si les dépenses de R&D sont éligibles au CIR, est-ce qu'on peut les immobiliser quand même ? Oui, alors tout à fait. L'éligibilité au CIR n'a pas de lien avec le fait d'immobiliser ou pas à l'actif les dépenses de R&D. Ce sont deux choses différentes. Et je dirais à l'inverse, on a beaucoup de choses qu'on met en R&D et qui ne sont pas éligibles au CIR puisque le CIR comprend une enveloppe de 43% ou de 50% pour les jeunes docteurs d'autres petits frais. Et alors que les montants qu'on peut acheter de consommables ou des choses qui sont liées à la R&D, elles vont pouvoir passer à l'actif. Donc, vraiment, ça n'a pas de lien. Il n'y a pas de problématique là-dessus. Il y avait une deuxième question qui était sur le tchat qui était sur « J'apporte un logiciel que j'ai créé, je le valorise 30 000 euros. Suis-je imposé à titre personnel sur cet apport ? » Oui, vous allez être imposé à titre personnel à l'impôt sur le revenu et il va y avoir 17,2% de prélèvements sociaux. Le coup de pouce qui a été donné, il n'est pas sur les logiciels, il est sur les brevets et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les brevets. Par contre, lorsqu'on prend l'engagement de conserver les titres, au bout de 5 ans, il y a un abattement et au bout de 8 ans, là, on a une complète exonération donc on n'est pas imposé. Mais pour tout le reste, pour les apports, il y a impôt sur revenu plus CSG, CRDS. Voilà. On a une question de Pascal aussi. Quelle structure juridique pour la love money, très simple, distribution de capital, etc. qui souhaite répondre ? Jonathan Collomb, Grenoble Angels. Sur la love money, là, c'est le statut juridique de l'entreprise. Il n'y a pas de statut juridique spécifique pour récolter de la love money. Après, quel est le lien avec très simple, distribution de capital, ce qu'il faut voir, c'est que la love money, elle se récolte, mais elle se récolte en une seule fois. La love money n'est pas forcément égale à une distribution de parts dans la société. C'est vraiment un apport qu'on collecte en une seule fois qu'on appelle donc love money. Si je réponds à la question. Moi, j'ai une question sur les apports en nature. À partir de quel montant on est obligé de passer par un commissaire aux apports ? Alors, ça dépend de la forme juridique. Si on est sur une USA, c'est automatique. Si on est sur une URL, une SASU, ce n'est pas automatique. On peut se passer du commissaire aux apports si l'apport ne constitue pas au moins 50% du capital social et si ça ne dépasse pas 30 000 euros. Donc, si ces conditions sont satisfaites, il n'est pas obligatoire d'avoir un commissaire aux apports. dans ce cas-là, les associés décident à l'unanimité par contre qu'il n'y en a pas. Donc, on peut être en dessous et les associés décident qu'il y en a parce qu'ils veulent sécuriser le montant. Donc, je vous dirais que c'est une histoire de montant. À 30 000 euros, il faudra peut-être se poser la question s'il y a plusieurs associés du montant. Le commissaire aux comptes se s'engage, le commissaire aux comptes qui fait office de commissaire aux apports, fait des calculs et regarde si par un de ces calculs, il trouve au moins que ça vaut ce montant-là. Voilà. Donc, en dessous, c'est sûr que pour 5 000 euros, vous n'allez pas faire appel à un commissaire aux apports. Donc, voilà. Ça dépend beaucoup de la forme juridique et du montant. OK, merci. Du coup, j'ai une autre question pour Initiatives et Réseau Entreprendre. Si un entrepreneur a déjà bénéficié d'un prêt d'honneur dans le cadre d'un premier projet, que le projet marche, se revend ou qu'il échoue, est-ce qu'il a le droit de repostuler sur un nouveau projet ou pas ? On prend quoi par un nouveau projet, Claire ? C'est-à-dire qu'il a une nouvelle entreprise ? Oui, il crée une nouvelle entreprise que, voilà, peu importe, soit parce qu'il a revendu la première ou qu'il en est sorti, etc., soit parce que le premier projet a échoué. Est-ce qu'il y a des conditions ? Est-ce que c'est possible d'en avoir une deuxième fois ou est-ce que c'est exclu ? Alors, sur nos prêts d'honneur à nous, ce n'est pas exclu si ça répond en fait à nos critères d'éligibilité, c'est-à-dire que s'il n'est pas déjà dirigeant par ailleurs, s'il crée son emploi et qu'il en crée potentiellement d'autres, c'est OK. Par contre, sur le dispositif Startup & Go, je crois que si on en a déjà bénéficié, il me semble, dans le règlement et à revérifier sur le règlement SIFI Startup & Go que derrière, c'est exclu sur la partie innovation. Pour compléter, on a le même positionnement, sauf, enfin, ce n'est pas sauf, je pense qu'on fait pareil, ce n'est pas pour mettre en contradiction, c'est juste de dire que si le premier prêt d'honneur n'a pas été totalement remboursé, ce qui peut arriver dans une revente, on va être aussi vigilant à ce qu'il n'y ait pas un surendettement personnel ou faire en sorte que le nouveau, prêt d'honneur quelque part vient de solder une partie, on va essayer de réfléchir à des dispositifs pour ne pas que la personne fasse des câbles d'endettement trop forts. Mais du coup, c'est ouvert à l'étude, évidemment. Je suppose qu'il y a aussi une notion de la manière dont il est sorti de la première société parce que la première société, si elle a liquidé juridiquement, c'est-à-dire que tout le monde a été payé et qu'on ferme proprement dans ce cas-là, il n'y a pas de fichage Banque de France, si la première société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, pendant un petit moment, le dirigeant, il est fiché et je pense qu'il est beaucoup plus problématique de faire quoi que ce soit en termes de levée, de prêts, etc. En fait, ça ne va pas bloquer, on va être vigilant à ça, mais nous, ça ne va pas bloquer l'étude, c'est plutôt derrière qu'il aura des problèmes pour BPI, pour les banques, qui ne suivront pas. Une cotation dirigeant dégradée, ça risque d'être problématique, effectivement. Côté participants, pas de questions ? Vous pouvez aussi lever la main si vous préférez que les poser par écrit, il n'y a pas de souci. Sinon, j'en ai encore une du coup, qui est un peu atypique, mais qui concerne, on est labellisé French Tech Visa, donc pour incuber des porteurs de projets étrangers, internationaux, mais qui créent une startup en France. Est-ce qu'ils ont les mêmes droits que les entrepreneurs français ? Est-ce qu'ils sont éligibles à toutes ces aides, les prêts d'honneur et autres ? Pour les prêts d'honneur, oui. Enfin, nous, oui. Oui, c'est le cas. Si, il me semble que d'ailleurs, au tarmac, il y a Gillian et Lens que j'ai eues, du coup, en expertise et en financement. OK. Voilà. Donc oui, la réponse est oui. Du coup, si on est étranger, après, c'est juste à vérifier, on leur vérifie surtout après les titres de séjour, etc., qui soient valides pour entreprendre en France, s'ils ont les passes, et combien de temps ils peuvent entreprendre, etc. Parce que forcément, si derrière, en fait, ils ont un titre qui est valide que très court terme, ça risque d'être compliqué. Mais sinon, pas de problématique. Après, la problématique, elle peut avoir lieu lorsque, au niveau des sociétés étrangères, créent des filiales en France pour faire de la R&D, chose qui se passe souvent puisqu'il y a beaucoup de matière grise en France. Donc, dans ce cas-là, on va se retrouver avec des problématiques de prix de transfert puisque la plupart du temps, en France, on va se retrouver avec des chercheurs et les levées peuvent même se faire à l'étranger, pas forcément sur la structure française. Donc, la structure française va refacturer ses coûts à une structure étrangère. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on laisse en France, qu'est-ce qu'on envoie et quel est le taux de marge. Donc, on va se retrouver avec des problématiques de prix de transfert. Donc, on a eu beaucoup d'arrêts sur le sujet et la question, c'est qu'est-ce qui est acceptable ou pas à l'heure actuelle. Et donc, il va y avoir cette problématique-là et ce bordage-là à faire en sachant qu'en montant, il y a eu un arrêt, l'arrêt Philips, c'est quelque chose qui a eu lieu récemment, où l'administration fiscale a considéré que 10 % de taux de marge dans ce qu'on refacture à l'étranger, c'est quelque chose d'acceptable qui ne tient pas compte du CIR. Après, on va avoir d'autres problématiques inter-pays qui va être justement, moi, j'ai une société dont la société mère est en Belgique et la Belgique elle-même accorde des subventions. Et donc, il va y être sûr que ce qu'ils sont en train de subventionner n'a pas déjà été subventionné en France. Donc, il va y avoir des imbrications entre les différents pays pour ne pas se retrouver à... Alors, en France, on a le CIR, on a déjà des subventions des pays, etc. Si on refacture avec 10 % de marge en Belgique et que la Belgique elle-même remet un coup de subvention dessus, ça risque de faire beaucoup. Voilà. Donc, on va avoir ces problématiques-là à gérer avec des échanges entre les pays. D'accord. J'ai une autre question du coup pour toi, Marie-Hélène, justement sur l'immobilisation de la R&D. Si j'ai bien compris, il y a deux cas de figure. C'est vrai que quand on fait ce choix-là, on le fait, il est un peu définitif sur le fonctionnement de l'entreprise. Et donc, en gros, choisir, l'immobilisation de la R&D, elle est très pertinente quand on a beaucoup de R&D et un temps d'accès au marché, mais elle a aussi des inconvénients si on a un modèle plutôt bootstrap avec un accès marché rapide ou peut-être dans ce cas, il vaut mieux ne pas l'immobiliser. Est-ce que c'est vrai ? Oui, en fait, c'est une vraie stratégie d'entreprise. À l'heure actuelle, on a plusieurs problématiques. Soit on n'est que sur des levées de fonds. Dans ce cas-là, si on fait du résultat négatif, si on fait un million de pertes chaque année et qu'on a une levée de fonds, il y a une prime d'émission. Donc, on va imputer, en fait, ce résultat négatif sur la prime d'émission. Donc, on peut ne pas dégrader nos capitaux propres. Donc, ça peut ne pas poser problème. Malheureusement, tout le monde n'agit pas en levée de fonds. On peut avoir au début beaucoup de subventionnements, d'avances remboursables, etc. Donc, on va se retrouver avec des capitaux propres dégradés. Et puis, comme l'a dit un des intervenants sur l'atelier précédent, si on perd la moitié des capitaux propres, c'est dramatique parce que ça veut dire qu'on est un petit peu en danger. Et la deuxième chose, on a un espèce de calcul qui est au niveau européen qui est qu'est-ce qu'une entreprise en difficulté au sens européen du terme. Et dans ce cas-là, si on est en difficulté au sens européen du terme, on vous laisse quelques années quand même pour démarrer, vous ne pourrez plus avoir la contre-garantie BPI. Donc, vous allez vous couper de financement. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, pour ces entreprises-là, c'est pour ça qu'on immobilise aussi beaucoup de R&D. Et à l'inverse, stratégiquement, moi, j'ai des clients qui justement veulent aller très vite et qui font que de la levée par des investisseurs et qui disent je ne veux pas me tirer une balle dans le pied, je préfère faire de la perte et imputer sur toutes mes primes d'émission. Et quand je me lance, là, je vais avoir un méga bénéfice. Parce que là, mes investisseurs vont voir pourquoi ils ont mis de l'argent et ils nous ont suivis. C'est vraiment, c'est une stratégie. Mais parfois, cette stratégie, on n'a pas le choix parce que si on se coupe de tout financement parce qu'on ne peut pas des levées de sondes par les investisseurs, on fait surtout du subventionnement, il faut vraiment faire l'immobilisation des frais de R&D. Et c'est vrai que c'est un très gros travail qui est fait par nous, par nos confrères chaque année, de se positionner avec les clients, de trouver une stratégie et tout ça demande un énorme travail en amont parce que si vraiment de lister toutes les dépenses, de savoir ce qu'on va y mettre, ce n'est pas à la fin de l'année, on ne refait pas la bataille à la fin de l'année. Voilà. J'espère que ça a répondu à la question. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vais quand même en poser une petite dernière parce que sur le plan de financement, c'est assez impactant. c'est plutôt pour l'initiative Raison Entreprendre. À quelle étape il faut y aller et combien de temps ça prend entre le moment où on vous contacte pour la première fois et le moment où on peut envisager d'avoir le premier versement ? Il y a deux autres questions donc peut-être qu'on va peut-être répondre aux deux autres questions. Il y a est-ce qu'on peut combiner Gaia et REI ? Sur les prêts d'honneur, non. Alors du coup, par contre, on est rentré dans une logique partenariale sur les projets à impact, c'est-à-dire sur des projets qui seraient éligibles à nos autres outils plutôt en lien avec France Active. En bonne intelligence, l'objectif étant d'accompagner les entrepreneurs à obtenir des financements. l'idée est de pouvoir combiner par contre un prêt d'honneur qui du coup serait potentiellement fait par le réseau d'entreprendre et un fris, du coup, un outil régional pour venir en fait augmenter la part d'aide entre guillemets, c'est de la dette quand même, et pouvoir faire un mix en fait de financement entre les différents acteurs d'écosystème, c'est-à-dire de pouvoir partager le risque entre eux en partie le réseau d'entreprendre qui serait sur de la dette perso, en partie sur du fris qui serait de la dette à l'entreprise et d'autres parties du prêt bancaire pour pouvoir en fait mutualiser les différents outils financiers et faire un peu de l'ingénierie financière. C'est ça. Voilà. Sinon, si on est sur une cible standard, c'est-à-dire que des critères qui répondraient en fait soit à l'un soit à l'autre, les deux prêts donnés ne sont pas cumulables. Donc, à un moment donné, il va falloir faire un choix. Exactement. Et une autre question, faut-il faire certifier par un expert comptable en cas d'immobilisation des frais de R&D ? Non, il n'y a pas besoin de faire certifier par un expert comptable. C'est plus de l'accompagnement pour être sûr qu'on rend dans les clous et sécuriser au maximum vis-à-vis de l'administration les éléments. Maintenant, sur beaucoup de startups, on se retrouve avec des subventions, on se retrouve avec des investisseurs qui font nommer des commissaires aux comptes qui, eux, vont aller vérifier. Dans une startup, s'il y a bien un élément stratégique, c'est l'immobilisation des frais de R&D. Donc, si vous retrouvez lorsqu'on est de l'autre côté de la barrière et qu'on est commissaire aux comptes, bien évidemment, on épluche tout ça et le nerf de la guerre, c'est les critères que je vous ai listés tout à l'heure. On les descend et on peut parfois ne pas être d'accord avec nos clients sur les mobilisations des frais de R&D. Donc, voilà, c'est plus le commissaire aux comptes qui lui va les vérifier. Merci beaucoup. On a une petite minute d'avance, mais s'il n'y a plus de questions, je vous remercie tous de vos interventions. Et puis, on va pouvoir enchaîner tranquillement sur le troisième atelier qui, justement, concerne la R&D puisque une fois qu'on a optimisé ses fonds propres, on va voir quels sont les mécanismes pour financer toute la partie R&D innovation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501